Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons parler d'un animé qui au vu de son genre je n'aurais jamais pensé aborder. Cet animé est Gotobun no Hanayome, voilà un petit harem que je me tenais de vous présenter. Même s'il y en a qui le connaissent, je remercie au passage celui il y a longtemps de ça qui me l'avait conseillé. Je retrouve plus le commentaire mais merci. En général si vous me conseillez un animé en commentaire que je regarde et apprécie, je n'oublierai pas de vous remercier en vidéo. Revenons à Gotobun car dans cette vidéo je vais présenter l'oeuvre, les personnages et ensuite faire une petite analyse en vous disant mon avis sur l'anime. Et en fin de vidéo j'aborderai la saison 2 comme d'habitude, sur ce lançons l'intro. Gotobun est un shonen qui a pour genre comédie romantique et slice of life et c'est un harem. L'oeuvre a tout d'abord fait ses débuts en manga par l'auteur Negi Haruba et a été pré-publié dans le weekly shonen magazine. Pour dire qu'on parle pas d'un petit truc. La sortie a commencé en fin 2017 pour aujourd'hui comptabiliser un total de 10 volumes. Vient après directement l'anime japonais, sorti de janvier à mars 2019, réalisé par Satoshi Kawabara et licencié en France par Crunchyroll avec un total de 12 épisodes pour une seule saison. Goutobun raconte la vie de Futaro Uesugi qui est un banal lycéen mais qui a une situation financière catastrophique, c'est pour ça qu'il travaille beaucoup à l'école et a de très bons résultats. Mais il est malgré tout une personne très ennuyeuse, il est grincheux, grossier et c'est sûrement pour ça qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il ne m'a pas l'air d'être insociable. Il vit dans un petit appartement avec sa famille pauvre, son père qui est un branleur nez, généralement tout le monde l'ignore, y compris son fils. Et il a également une soeur adorable qui prend soin de lui et lui qui prend soin d'elle, une sorte d'entraide. Mais la famille a des dettes qu'il faut rembourser et pour ça le père a trouvé un travail de tuteur pour son fils. Un tuteur c'est quelqu'un qui va en général s'occuper de certaines personnes et dans ce cadre là, on parle de les surveiller et les faire réussir à l'école. A cette école, il y avait rencontré une fille pas très commode qui lui avait demandé de l'aider à étudier. Mais il avait froidement refusé, mais il s'avère que le travail consiste d'être le tuteur d'elle et de ses 4 autres soeurs. Ce sont des quintuplés, d'où le titre. Leur nom de famille est Nanako et du côté de cette famille, il y a Ichika, c'est la première soeur et elle remplit bien son rôle, car elle est bienveillante, sage et réfléchie et elle arrive aussi à se détendre de temps en temps pour plaisanter comme tout le monde. Mais malgré son rôle, ce n'est pas forcément un exemple, puisqu'elle vit comme un ours, elle dort tout le temps et sa chambre, en plus d'être en bordel, ressemble littéralement à une grotte. La deuxième est Nino, elle c'est ni oui ni no, je croyais l'avoir enlevé du script celle là. Bref, Nino est décrit comme étant aussi bienveillante et enjouée que ses soeurs, vous apprendrez à la détester, vous inquiétez pas, et c'est sûrement elle qui tient le plus à rester entre soeurs, puisqu'elle se montre souvent agressive et grossière face à des gens extérieurs. Elle sait aussi faire la cuisine, comme c'est original ! La troisième est Miku, perso je l'apprécie plus particulièrement, ne m'en voulez pas, mais moi perso c'est Team Miku, j'espère ne pas provoquer la guerre dans les commentaires. Bref, c'est le type Kudere, mais pas totalement, elle a un regard dénué de toute émotion et porte tout le temps autour du cou un casque audio. Elle est calme et passive, en même temps pour une Kudere c'est normal, elle a peu d'amis et porte un intérêt étrange pour l'histoire, malgré tout, elle a une pensée assez bavarde. La quatrième est Yotsuba, c'est une fille presque toujours joyeuse et amicale avec tout le monde, et elle est aussi une très bonne sportive due à ses entraînements. On pourrait presque dire que son hyperactivité peut parfois agacer, niveau scolaire aussi c'est la plus nulle, avec souvent une collection de 0 sur 100. Mais elle est souvent difficile de savoir ce qu'elle pense, et elle est plus intéressante qu'elle ne paraît. Et enfin, la cinquième et dernière, Itsuki, c'est sûrement la plus normale du lot, normale du point de vue d'un animé. Elle est amicale, sérieuse et travaille assidûment, bien que la nouvelle présence de Futaro vient bousculer quelques traits de sa personnalité. Bien sûr, vous aurez remarqué qu'en plus des différentes personnalités, elles ont doutes physiquement plusieurs signes distinctifs. L'une porte des étoiles, l'autre des nœuds lapins, l'autre des rubans, ce qui permet de nous retrouver. Et finalement, Futaro devra faire à ce qu'elle réussisse toutes, en leur donnant en même temps la motivation pour étudier à des personnes qui ne le veulent pas. Au premier abord, Gotobun peut paraître être un harem tout ce qu'il y a de plus classique, mais la série est différente. Certaines caractéristiques ne sont pas présentes, et heureusement j'ai envie de dire. Exemple, toutes les filles ne sont pas forcément au raie de dingue du gars, et vice versa. Car le gars n'est pas intéressé, en effet Futaro prédivigie les études aux histoires d'amour, et n'a jamais pris en compte la probabilité de tomber amoureux. J'aime bien aussi ce refus du pathétique avec un personnage principal qui est pauvre et a une dépendance financière auprès des sœurs. Mais qui malgré tout ne se plaint pas, et essaie de s'en sortir au mieux. Autre caractéristique évité, est le fait qu'il y ait une véritable confrontation pour l'amour. Le fait qu'elles se battent. Or là, nous avons des sœurs qui s'entraident, même quand elles aiment le même type. Le partage est abordé, avec la problématique de, a-t-elle le droit de l'aimer, alors que sa sœur l'aime aussi. Mais également, si lui qui est entre guillemets leur prof, peut-être en couple avec l'une d'elles, alors que cela va certainement chambouler les révisions. Et causer quelques problèmes légaux aussi au passage. Et peut-être même, créer de la discorde au sein des quintuplés. Ce que je tiens à souligner, est aussi la personnalité du personnage principal, que j'affectionne tout particulièrement. Car il est conscient de sa situation, et pense de manière naturelle. Ses réactions pourraient être celles de n'importe qui. Mais il arrive quand même à s'adapter à la personnalité de chacune, et pour ça je dis GG. Il y a dans l'oeuvre beaucoup de clichés, avec des quiproquos communs surutilisés, mais très drôles. Avec par exemple leur ressemblance physique, qui permet de créer des quiproquos exclusifs. Mais étonnamment, il n'y a pas tellement de fanservice que ça, ce qui est appréciable. Parce que oui, ce serait bien qu'un personnage féminin soit impactant, pour des raisons autres que le personnage l'est vu dans des situations embarrassantes. Bref. Aussi, la trame parcours scolaire est plus petite que la trame socialisation avec les sœurs. Ce qui rend le truc dans un certain sens réaliste. Parce que on vit notre vie d'étudiant, mais étudier ne fait pas partie intégrante de notre vie. Et c'est plutôt bien retranscrit avec des épisodes où la trame cursus scolaire est plus grande juste parce que les examens tombent. Ce qui est le cas aussi dans la vraie vie. Vous savez, les révisions de dernière minute. Le caractère et le comportement devient finalement un critère d'amour. Car les filles, physiquement, sont presque toutes pareilles. Donc la seule chose qui peut les départager les unes des autres, c'est leur caractère. C'est un chemin direct vers ce qu'on appelle la beauté intérieure. Moi, je trouve ça beau quand même. Finalement, la meilleure façon de savoir si un harem est bon, c'est limite de ne pas remarquer que c'est un harem. Moi, je n'ai pas direct tilté sur les caractéristiques dominantes dans le genre harem. Alors que ça en est un. L'animé est tellement bien amené, qu'on a juste l'impression que c'est une simple romance. La série reste de toutes parts amusante, avec Futaro qui devient au fur et à mesure une meilleure personne et les quintuplés qui évoluent et expérimentent l'amour. Tous font une comédie joyeuse et agréable à regarder, où tout se communique et leur environnement qui s'agrandit de plus en plus, c'est à regarder absolument. En ce qui concerne la saison 2, il n'y a pas de théorie, puisqu'elle est déjà prévue et annoncée, donc la saison 2 de Gotobun sortira à partir de janvier 2020. Problème, c'est que à ce rythme-là, l'animé risque de dépasser le manga, et en général, ça se finit mal quand c'est comme ça. Malgré tout, comme d'habitude, je laisse l'alternative du manga. Mais là, c'est vraiment si vous ne voulez pas attendre, donc si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 5 du manga, ou chapitre 33 pour les scades. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je referai une vidéo sur une possible saison 3, je suis toujours à l'affût. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titrage ST' 501